Dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil pour améliorer la fixité et la stabilité de vos mains. C'est vraiment un défaut et un problème et une inquiétude récurrente chez les cavaliers. Comment avoir la main bien fixe, comment avoir la main le plus stable possible pour permettre d'avoir un cheval lui aussi stable, mais aussi et surtout pour éviter de lui donner des à-coups dans la bouche, de lui faire mal et de venir ruiner un petit peu toutes les notions de contact, de connexion qui est important d'entretenir et de cultiver pour pouvoir travailler juste avec nos chevaux. Alors la grosse difficulté pour avoir une main stable et une main fixe, ça va être premièrement d'arrêter de gesticuler un petit peu nos mains et d'avoir une meilleure assiette et une meilleure indépendance de nos aides, c'est-à-dire d'avoir la capacité de pouvoir bouger une jambe sans bouger l'autre jambe, lever une main sans lever l'autre, et aussi et surtout une meilleure stabilité générale pour que l'accompagnement de chaque allure ne vienne pas nous inviter malgré nous à gesticuler nos mains, comme quand on rebondit au trop assis, à gesticuler nos mains dans tous les sens, ce qui du coup ne peut pas nous permettre d'avoir la main stable, d'avoir la main fixe. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, ou en tout cas il ne faut pas s'imaginer qu'avoir la main fixe, c'est avoir la main figée, c'est-à-dire une main qui serait là comme ça et qui ne bougerait plus du tout. Ça, ce n'est pas idéal non plus, c'est l'extrême opposé, parce que pour que la main soit fixe en équitation, il ne faut pas qu'elle soit fixe, comme on pourrait l'entendre dire, dans un plan géométrique, dans un plan géographique par rapport à notre corps, à nous, mais qu'elle soit fixe, qu'elle soit stable par rapport à la bouche de notre cheval. D'ailleurs, quand j'étais à la garde, on avait un instructeur qui nous disait souvent, à partir du moment où on mettait le pied à l'étrier, il nous disait, attention, à partir de maintenant, vos mains appartiennent à la bouche du cheval. Et en fait, c'était exactement ça, il avait clairement raison, à partir du moment où vous êtes à cheval, que vous prenez les rênes, les mains deviennent une partie du corps du cheval, et notamment une partie reliée directement à la bouche. Donc, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à sa bouche, à lui, que vos mains doivent être stables et doivent être fixes. Donc, justement, vos mains doivent être en capacité de onduler, de bouger, mais au même rythme et avec la bouche du cheval. Elles ne doivent pas bouger de manière intempestive, elles ne doivent pas non plus être figées, fixées dans le sens vissées, par exemple, sur le garrot, ou avec les coups de haut corps, mais qui sont, du coup, plaquées contre vous. Non, en réalité, il vous faut un minimum pouvoir accompagner l'encolure, la bouche de votre cheval, pour pouvoir être réellement stable, fixe, et du coup, lui proposer un contact moelleux, léger et délicat, sur lequel lui aussi va pouvoir venir se stabiliser. Alors, mon petit conseil pour vous aider dans cette recherche-là de stabilité, de fixité dans vos mains, c'est tout simplement de venir mettre un collier autour de l'encolure de vos chevaux. Et je vous entends déjà me dire, oui, mais ça, on me l'a déjà expliqué ou on me l'a déjà fait faire, donc, du coup, je mets le collier, puis je viens attraper le collier, puis effectivement, mes mains ne bougent plus. Eh bien, moi, je vais vous dire non, pas du tout. Ce n'est pas ça du tout qu'on va faire, parce que le problème, c'est que, premièrement, il y a deux problèmes à cette astuce-là. Le problème, premièrement, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un collier et que vous venez l'attraper, vous avez de grandes chances de petit à petit prendre le défaut de venir vous crisper, vous tenir au collier. Et donc, quand on va enlever le collier, vous n'aurez non pas une main fixe, stable par rapport à la bouche du cheval, mais une main figée et fixée, dans le sens vissée sur l'encolure de votre cheval, qui ne sera peut-être pas capable d'accompagner le mouvement de balancier de son encolure et de sa bouche. Mais le pire encore, c'est que, bien souvent, quand on cherche à attraper le collier, le jour où on l'enlève, au final, comme le cavalier s'est tenu avec le collier, le jour où on l'enlève, en fait, le cavalier a exactement les mêmes soucis de manque de stabilité, parce qu'il n'a pas appris à améliorer l'indépendance de ses aides. Il n'a pas appris à améliorer sa conscience de ses actions, sa décontraction du haut du corps et surtout sa capacité à accompagner l'encolure et la bouche de son cheval. Donc, pour moi, dans mon conseil, à partir du moment où vous avez mis le collier, vous devez venir chercher le plus souvent possible la sensation du dos de vos doigts qui viennent toucher, qui viennent effleurer ce collier. Et en fait, ça, c'est une petite gymnastique que vous allez devoir prendre à chaque fois que vous trouvez sur le plat votre cheval bien, parce que la plupart du temps, une fois qu'on est en selle, on a du mal, nous, à se concentrer sur nous. On se concentre beaucoup sur nos chevaux, mais on a du mal, nous, à prendre conscience de ce qu'on fait et à se concentrer sur nous. Donc, moi, j'indique toujours à mes cavaliers, à chaque fois que tu dis « là, il n'est pas mal, là, il est bien, là, il est comme je veux », tout de suite, tu dois avoir la gymnastique de te dire « et moi maintenant ». Et puis, dans un premier temps, le « et moi maintenant » doit correspondre à « et moi maintenant ». Est-ce que je sens que j'effleure mon collier avec le bout de... avec le dos de mes doigts ? Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non, concentrez-vous à vous rapprocher un petit peu du collier, mais surtout à vous rapprocher de manière stable, c'est-à-dire que vous ne devez pas le sentir, ne pas le sentir, le sentir, ne pas le sentir et vraiment être... Voilà. Là, il m'effleure quasiment à chaque instant. Et ça, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, qui va vous changer la vie parce que vous allez déjà être obligé de prendre conscience de où sont vos mains, de ce qu'elles font. Ça va vous aider aussi à les avoir peut-être un petit peu plus devant vous, donc un tout petit peu plus vers la bouche du cheval et dans le sens du cheval et à prendre un petit peu ce réflexe de chercher à toujours effleurer votre collier. Mais aussi et surtout, pour ne pas tomber dans le piège de une fois que j'enlève le collier, du coup, je n'ai plus la bonne fixité dans mes mains, vous allez pouvoir, quand vous enlèverez le collier, chercher à peu près à obtenir les mêmes sensations en régulièrement cherchant à effleurer soit les crins de votre cheval, soit les poils au niveau de la base de son encolure, juste devant le garrot. Voilà, j'espère que cette petite astuce va vous permettre d'améliorer la fixité de vos mains et surtout, d'avoir un contact plus moelleux, plus léger et, comment dire, de suivre plus que ça les mouvements de votre cheval. Et si jamais toutes les notions de contact, de décontraction, de souplesse, de légèreté résonnent en vous et que vous souhaitez absolument offrir à votre cheval une connexion la plus agréable et légère possible, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et à découvrir les 4 étapes indispensables pour avoir un cheval souple et léger par la décontraction.